Je suis André Mercier, 70 ans, mais toujours en activité parce que le montant de nos retraites avec mon épouse ne nous permet pas de vivre comme il faut. Et je suis ici à Orléa, au Robin, depuis 52 ans maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui a réussi à sortir d'un plan de redressement. On y tombe facilement de ne plus pouvoir rembourser ses emprunts. En 76, année de sécheresse, on nous a mis en place des prêts calamités. On a tous sauté dessus, à rembourser sur 4 ans. Ça a permis de payer nos annuités 76. Mais la seule chose qu'on a oubliée, puisque un agriculteur, c'est quelqu'un d'optimiste, qui croit toujours que ça ira mieux l'année d'après, c'est que si 76, c'était une année de sécheresse, 77, ça a été une année catastrophique, parce qu'au lieu de 800 mm d'eau, on a eu 1300 mm de flotte chez nous. Et que le 31 juillet 77, la rivière d'Or a débordé et a emporté toutes les récoltes qui étaient bonnes à moissonner. Donc quand est arrivée l'échéance pour rembourser les prêts normaux et la première annuitée du prêt calamité, on n'avait pas les sous. On s'est retourné vers notre organisme collecteur qui s'appelait Domagry. Domagry nous a fait une avance sur récolte sans aucun problème. Sauf que cette avance sur récolte était assortie d'un prêt de 12% et que tous les mois, les intérêts étaient capitalisés. Donc on s'est retrouvé avec une dette qui a enflé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je suis arrivé à 300 000 euros à devoir entre Crédit Agricole et Domagry. Et Domagry, en 1993, a fait passer, puisque c'était tout garanti par des hypothèques, bien sûr, Maître Célié-Hussier-Atière est venu jusqu'à la maison et il a mis une grande affiche jaune à vendre à l'audience des criés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le je ne sais plus combien, décembre 1993. Mais là, 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 quand même, j'ai réagi plus que ça. Et sur le conseil de mon notaire, j'ai demandé au tribunal de grande instance de Clermont à ce que mon exploitation bénéficie du redressement judiciaire. La première audience était fixée exactement au même jour et à la même heure que la vente de mon exploitation à la bougie au tribunal de grande instance. Mme Godet, présidente, a accepté de me recevoir une demi-heure plus tôt. Et après nos explications, elle est mienne, mon avocat, Marc-Michel de la Chambre d'agriculture, elle m'a accordé le bénéfice du redressement judiciaire. Ce qui a créé un incident d'audience parce que, dans la salle à côté, les premières bougies étaient déjà allumées pour vendre mon exploitation et il a fallu tout arrêter. Ça a été un incident assez exceptionnel. Et Mme Godet, je l'ai revue au moins douze fois puisqu'il m'a fallu deux ans pour lui présenter un plan qui tienne la route. En 2006, tout était cadré, clair, net. On s'est retrouvé donc une nouvelle fois au tribunal pour constater, c'est Maître Sud, le mandataire judiciaire qui présentait la chose, que le plan était terminé. qu'André Mercier et son épouse avaient tout payé. C'était réglé. Vous savez, quand le jour au luissier pose votre affiche et puis huit jours après, vous avez cinquante voisins, ils ne sont même pas acheteurs, cinquante voisins qui défilent pour visiter toute votre maison dans les moindres recoins. Alors pour un homme, c'est peut-être dur, mais pour une femme, pour une femme, c'est son intimité qui est violée, qui est violée. C'est comme ça. Il faut comprendre que les ménages ne résistent pas forcément à ces épreuves-là. Il faut comprendre aussi que le bonhomme, quand il a hérité de ses parents, de ses grands-parents et tout, quand il voit dans la panade où il se trouve, que son travail, parce qu'il travaille, ne lui rapporte rien. alors ne vous étonnez pas si en fin de journée, au fond d'une grange, il est capable de prendre une corde et de s'y attacher. Il ne faut pas vous faire de mauvais sens. Moi, je suis allé à Solidarité Paysan parce que je l'ai trouvé dans ma corporation, dans les syndicats qu'il y avait autour de moi, à cette époque-là, il y avait quelqu'un de très, très, très important au point de vue syndicat. Il s'appelait Michel de Baptiste. Je le connaissais très bien. Je connaissais le président de Lezou. J'étais moi-même au syndicat FNSEA. Le jour où j'ai eu besoin, ils n'ont pas levé le petit doigt. Solidarité Paysan. Le but, c'est d'accompagner les gens dans leur démarche pour qu'ils ne soient jamais seuls face à un juge, face à un patron de la MSA, face à un banquier, face à un créancier. C'est qu'on soit toujours avec eux de manière à ce qu'ils ne soient pas pris en défaut par celui qui est en face de lui, qui, lui, est rompu à ce genre de manœuvre. C'est que le paysan qui est dans la panade, c'est la première fois qu'il a des emmerdements. Alors que l'autre en face, tous les jours, il envoie des gens qui ont des emmerdements et il sait quoi leur dire pour les déstabiliser, pour leur faire croire qu'il va les bouffer demain matin. Dès qu'on a la première lettre d'un huissier qui dit qu'on va être saisi, parce que tout de suite, il faudrait réagir. Il ne faut pas, et surtout pas, ce que je vois, hélas, ce qu'ils voient tous dans les associations, c'est les gens qui enterrent les courriers, qui ne veulent pas voir qu'ils sont dans la merde. Pourtant, il faut réagir, parce que la société civile autour, elle est prête à vous bouffer. Ce n'est pas la peine d'arriver, parce que la MSA, elle va quand même faire tomber ses annuités. Le crédit agricole, pareil. Et quand le crédit agricole, il accepte, maintenant, il paraît qu'il accepte de reporter une annuité en fin de plan, les intérêts sont décomptés d'année en année jusqu'à la fin du plan. C'est-à-dire que votre annuité, si elle est de 1 000 euros, elle peut très bien se retrouver de 5 000 euros quand elle va arriver en fin de plan. Il ne faut pas l'oublier. Dès le premier remboursement d'annuité en retard, il faut absolument vous retourner vers des organismes et des associations pour vous aider. Dès qu'il y a une année qui ne va pas, il faut retourner voir le créancier, il faut retourner voir la MSA, il faut retourner voir le fournisseur pour essayer d'aménager. Donc à ce moment-là, la chambre d'agriculture, incente, mais vous avez des bénévoles comme Solidarité Paysan qui n'ont aucun regard sur vos idées, sur les gens que vous aimez en politique ou pas, ils défendent que les paysans. Et paysans, j'y tiens, ce n'est pas agriculteur, ce n'est pas chef d'exploitation, ce n'est pas céréalier, ce n'est pas éleveur, c'est paysan. C'est l'homme qui défend un pays. Moi, je suis de ce pays-là. Là où j'ai les pieds posés, c'est mon pays et je suis un paysan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada